Racontez-moi votre première fois au Continental. C'était probablement après un spectacle d'RBO. Raconte-moi ta première fois. Au Conti, novembre-décembre 1988. Je travaille à 100 limites. Ma première fois. C'était beau. Je vais avoir 19 ans, puis c'était après un shooting. Il se montre que leur première fois, c'est à 12. Moi, c'était à 17. Mais c'était réussi, au moins. Moi, c'était à 18. Ah! Toi? Je sortais avec J7 à chaud. Moi, j'y vais par époque. Donc, c'est l'époque, c'était qu'il n'aura la planète. Puis moi, je tremblais comme une feuille. Bien, c'est toujours un petit peu énervant. Je te comprends, mais... C'est une chance que c'était un futon parce que ça ne cherchait pas trop. Ah, c'est ça. Moi, je ne me souviens pas ce que c'était. Je pense que ça devait être un lit. Moi, j'adore fréquenter cet endroit-là parce que c'est un cover, en fait, dans le back store, là, en arrière des cuisines. Il y a un service de prostitution assez discret. Et bon marché, quand même, par rapport au quartier ici. Là, on est dans le centre-sud. Je ne dis pas à personne, mais il y a plein de comédiens qui se tiennent, là. Alors, si tu veux savoir, mettons, qu'est-ce qu'on pense vraiment d'une télésérie de Fabienne Larouche, va là à 2 heures du matin, tu vas en apprendre des bonnes à la grise. Qui est là le plus souvent, là, de la colonie artistique? Bien, moi, je pense que Paul Piché a une demi-pension, là. Je pense qu'il déjeune, il dîne, puis parfois, il souffre. Moi, je miserais sur Serge Chaplot. Quelle personnalité est là le plus souvent? Bien, il y a Paul Piché, en tout cas. Le maudit fatiguant franco-novo. Il est tout le temps là. C'est une tâche de bord. C'était plus supportant. Paul. Félicitations. Ah, bien, merci beaucoup. Je gagne le sketch-on. Non, malheureusement, non. C'est moi. C'est comme la disque, finalement. Qui ferme la place le plus souvent? C'est moi. C'est là que j'ai découvert le steak tartare, l'espèce de mode pas cuit. J'en ai mangé tellement, j'en ai mangé 12 000. Et le 12 millièmes est gratuit, malheureusement. J'en mange plus depuis ce temps-là. Je me suis aperçue que le canard, c'était le seul animal qui avait une belle vie. Donc, il mourrait bien. Donc, il était heureux dans mon estomac. Il est bien bon, c'est le canard à la rhubarne. On changeait les noms des menus. Tu sais, il y a des espèces de petites cartes dans les menus aussi. Par exemple, foie de volaille, tu sais. Nous autres, on les retournait de bord et on écrivait des plats qui n'existaient pas. Tu parles de ce qu'il y a sur la table d'autres. Exactement. Qu'est-ce que vous avez inventé comme plats? Des rognons de chanterelles ou bien des... je ne sais pas trop. Oui, il y a eu tous les gosses, les cervelles et toutes les choses qu'on ne veut pas manger. Les coulis de bâtis qu'on ne veut pas manger. Mais on allait assez loin. Je me rappelle une fois, on avait écrit Épaisses de Verdun 4,95. All right! Il y a du monde sur le party à soir! All right! Woo!